La première des choses que vous devez savoir, c'est que nous voulons instaurer un état de droit. Et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas à l'individu Félix Tshisekedi de commencer à faire justice. Le Félix Tshisekedi de la France Je suis de plus en plus incarné par la jeunesse congolaise, parce que vous êtes en masse, vous êtes représenté presque l'un des seuls pays au monde où la jeunesse est représentée presque 80%, 75% à 80%. Après mes félicitations et mes encouragements à la jeunesse congolaise, en particulier, et puis la jeunesse de l'Est de mon pays, qui souffre depuis près de 30 ans maintenant, la solution se trouve aussi dans l'Italie, Ton Roi Lélo, tu devrais nous poser une question. Président Oya Zali Lélo, comme on a eu Félix-Antoine Tshékédi, de père et de mère, Ton Roi Lélo a travaillé le rôle en magicien. Alors que nous ne sommes pas soucieux de pouvoir lui réclamer, Lui réclamer le nettoyage systématique. Mes frères et sœurs, Ce qui peut péter, c'est le Congo d'abord. Comment peut-on, après 30 ans, Lélo Nazoloba, gouvernement Ligné Bima, Lélo Nazoloba, Plusieurs institutions de la République et Zalik Zankoma renouvelées. Qu'est-ce que nous devons faire ? Nous devons absolument dire au chef de l'État, par des mécanismes de tout genre, faire arriver ce message au chef de l'État, Monsieur le Président de la République, la jeunesse congolaise et l'obiboyé. Tous ces gens qui ont vu cette guerre, avant Yoko Twokoma, Naki Bokonzi, nous devons être habitués à ce qu'il n'y a pas de faire. Ils ne finiront pas la guerre à côté de vous. Inutiles, même, les gens qui ont vu cette guerre, les gens qui ont vu cette guerre, les gens qui ont vu cette guerre, les gens qui ont vu cette guerre. Nous avons vu ce qu'il n'y a pas de la guerre. Nous avons vu ce qu'il n'y a pas de la guerre, nous devons s'enlever la quête. Nous avons vu ce qu'il n'y a pas du tout, c'est pour lui comme dans le Congo central, le Numeau Nation, les patients qui ont vu cette guerre, les jeunes, les jeunes sans symboles, les hommes qui ont vu. Nous avons vu ce qu'il n'y a pas de la guerre, partout dans le pays. Nous avons vu ce qu'il y aσuré en Kassayouan, avec Géko Béa, avec nos am Bornés, les gens passent. Nous avons vu ce qu'il y a en diaspora. Le problème ici, mes chers frères, c'est ce, ça fait mal ça fait mal de voir ce Congo qui ne décolle pas ça fait mal mais unis déterminés avec souffler à Sika nouvelle énergie une nouvelle classe politique consciente, déterminée mes frères et soeurs, c'est possible donc chef de l'État a fait la bénédiction vous assurez que même pas un millimètre identité nationale donc, ma qui est là au Congo tout ça c'est une occasion donc tout ça c'est un mot c'est un mot c'est un mot c'est un mot non, ce n'est pas lui non, non moi je pense que tant qu'il y a contribué tant qu'il y a exigé et j'allais de voir ce constitutionnel ces gens ont vu la guerre ils ont vécu avec la guerre ils ne finiront pas la guerre monsieur le président de la république l'élection 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 vous avez un déterminé dans le monde vous avez un conçu l'élection un conçu que la politique fonctionne dans le monde mais il y a moyen je crois ma tata 2 ou ma tata oui ma tata 2 le président Kabila Kenagina est là on a un parti politique je ne m'adresse pas à un parti politique je ne m'adresse pas à un parti politique stigmatisé copersonnalisé débat mais il y a une question que nous devons nous poser est-ce que on va continuer à faire de ce Congo un royaume pour certains alors que le pays n'avance pas il y a la gestion de ce cabinet la république il y a aussi sa guerre la guerre il y a la guerre il y a il y a les jeunes déterminés ils sont conscients il y a la politique fonctionne dans la côte dans la nini mais il y a moyen je crois ma tata 2 oui ma tata 2 le président Kabila Kenagina je ne m'adresse pas à ma chef je ne m'adresse pas stigmatisé copersonnalisé débat mais il y a une question que nous devons nous poser est-ce que on va continuer à faire de ce Congo un royaume pour certains alors que le pays n'avance pas tu as la gestion de ce cabinet calamiteuse tu as la gestion de ce cabinet tu as la comment les gens le pays va en son gourmand mais quand on le dit vous pensez qu'on a de la haine donc le Congo ils sont là ils ne m'adresse pas pour les gens ils ne m'adresse pas les gens ils ne m'adresse pas pour les gens le mot ils ne m'adresse pas ils ne m'adresse pas ils ne m'adresse pas ils ne m'adresse pas ce problème non les problèmes sont là et ce problème là mérite mon peuple crevé le peuple cher frère je voudrais que nous nous encourageons que nous on ne peut pas laisser ce pays aller comme ça à l'aube il y a formation à un gouvernement monsieur le président de la république ne donnez pas ne donnez pas ne donnez pas ce pays entre les mains de tous ceux qui sont habitués à voir ces offres de la guerre voilà pourquoi tout est n'est-ce qu'on éveillait conscience n'est-ce qu'on réveillait des millions et des millions d'habitants pour nous 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 prendre des guerriers à côté de toi prendre des gens capables de signer pour la patrie tous ces peureux il y a des millions il y a de laGO qui aάν la guerre mais pas la guerre au Congo elle a la guerre au filet la أنne qui a sucé la jeunesse rien il y a de la armée la police nationale au Occotique la guerre Il faut une nouvelle génération politique. Il faut une nouvelle génération politique. Monsieur le Président de la République, excusez-moi de vous tutoyer. C'est en tant que frère, en tant que fils de ton pays, que je parle la main sur le cœur. Merci, Monsieur le Président de la République. Merci à la jeunesse congolaise. Merci au peuple congolais. Ensemble, il est possible d'avoir un autre Congo et que nous puissions mettre fin à la guerre. Ayant la volonté de restructurer l'appareil de l'État de fond en comble. Il est très important qu'un peuple s'exprime pour changer les choses et accompagner son Président. Au départ de Manchester, Tchoumane Ikissome, le Président de la nouvelle génération politique pour Fatih Béton. Ensemble, nous sommes forts. Merci. La première des choses que vous devez savoir, c'est que nous voulons instaurer un État de droit. Et dans un État de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas à l'individu Félix Tshisekedi de commencer à faire justice. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501